Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Monsieur le Co-rapporteur, chers collègues, nous voilà réunis pour la dernière étape du débat parlementaire relatif à la mise en accessibilité pour les personnes handicapées des établissements recevant du public, des transports publics et des bâtiments d'habitation et de la voirie. Un débat qui a démarré ou plutôt redémarré plusieurs années après le vote de la loi de 2005 et alors que le constat était limpide, glaçant mais limpide, les objectifs sérieux mais ambitieux fixés à l'époque sont loin d'être remplis. En clair, le compte n'y est pas. Les défis de l'accessibilité à la vie sociale et professionnelle pour les personnes porteuses de handicap, quels qu'ils soient, sont encore nombreux, très nombreux, trop nombreux. Il y a deux ans, notre collègue Claire-Lise Campion s'est saisie du sujet aux côtés du gouvernement et nous ne pouvons que l'en remercier. Au-delà de ce constat sur l'insuffisance des efforts entrepris depuis 2005, elle a fait le choix d'une démarche concrète, constructive, efficace. Car au-delà des remords, au-delà des regrets, il faut bien faire changer les choses coûte que coûte et avancer pas à pas sur les chemins de l'accessibilité universelle. À la clé, 40 propositions pour mobiliser la société et l'ensemble des acteurs publics et privés. Parmi celles-ci, retenons la mise en place des agendas d'accessibilité programmée pour se donner un délai supplémentaire à utiliser à bon escient et pour avancer réellement. À partir du rapport Campion, le processus législatif s'est enclenché. Après la loi d'habilitation du 10 juillet 2014, place à l'ordonnance du 26 septembre 2014 et à sa ratification qui nous concerne aujourd'hui. Le texte, issu des travaux des deux chambres, est un texte, cela a été dit, de consensus, un texte d'équilibre et un texte de progrès. Un texte qui maintient l'équilibre initial recherché par l'ordonnance, associant l'efficacité de mise en œuvre et le respect des principes d'accessibilité. Mais un texte allant plus loin sur certaines dispositions, en cohérence avec les recommandations du rapport Campion. La commission mixte paritaire, dont je salue les membres et en particulier notre rapporteur Philippe Moulier, a reconnu les progrès substantiels apportés par le Parlement à l'ordonnance du 26 septembre 2014. Conscient de notre responsabilité et de l'urgence qu'il y avait à permettre la ratification de ce texte, nous avons su dépasser nos clivages et nous rassembler sur un texte commun. Commun aux deux chambres et commun aux différents groupes politiques, ou presque. Dix articles ont fait l'objet de discussions. L'Assemblée nationale a parfois été plus loin que le Sénat, notamment en matière d'accessibilité des points d'arrêt de transport scolaire, cela a été dit. La formation des personnels en contact avec le public, les délibérations d'Assemblée générale de copropriétaires sur la mise en accessibilité de RP, bref, des avancées qui, je pense, j'en suis convaincue, vont dans le bon sens. En ce qui concerne les règles de mise en accessibilité applicables aux bailleurs sociaux, lorsqu'ils construisent directement leur logement, ce sont aussi des dispositions qui ont été revues en progrès. Et je termine par un autre exemple que je reprends et qui a été repris, sur l'interdiction à une autorité organisatrice de transport de pratiquer un tarif supérieur à celui applicable aux autres voyageurs pour le transport à la demande des personnes handicapées dans un même périmètre de transport urbain. Ce dernier point a fait l'objet, en CMP, d'une reformulation bienvenue de la part de notre rapporteur Philippe Moulier. Nous nous sommes également retrouvés en ce qui concerne l'accompagnement des représentants légaux, d'élèves en situation de handicap, par les équipes pluridisciplinaires des MDPH, dans le cadre de l'accessibilité des réseaux de transport scolaire, ou encore sur l'accès aux services civiques pour les jeunes en situation de handicap, cela a été rappelé aussi. Donc, je l'ai dit, ce texte est un texte de compromis, et personne, en 2005, n'aurait souhaité que nous en arrivions là, aujourd'hui. Dans un monde parfait, les choses seraient réglées depuis longtemps. Mais nous en sommes loin. Il faut donc faire des concessions, être pragmatique, rechercher comment être le plus efficace et le plus utile, et n'oublier aucun point de détail, veiller à ne laisser personne au bord de la route, et éviter les tensions inutiles. C'est un texte qui va pouvoir entrer en application très rapidement et très concrètement. En tout cas, c'est un texte déjà trop attendu. C'est un texte également qui précise les choses, et qui apporte des réponses, qui lèvent certains doutes et certaines inquiétudes. Mais il en reste encore. Il nous appartient donc, et c'est aussi votre responsabilité, Madame la Ministre, de ne pas baisser la garde, de ne pas diminuer notre attention et notre exigence, de poursuivre le dialogue, de continuer les partenariats, le travail d'information et de pédagogie que vous faites depuis le départ. En attendant, et dès aujourd'hui, vous pouvez compter, Madame la Ministre, sur le soutien des sénatrices et des sénateurs du membre du groupe socialiste pour voter ce texte. Merci, ma chère collègue.